Bonjour, du matériel médical du public vendu dans le privé, Dr Nian passe l'examen de contrôle, livre au half quotidien dans sa parution du jour, à la page 4, avec mon confrère Salif K. Convoqué hier pour propos jugés diffamatoires, Dr Babacar Nian passe 8 heures à la gendarmerie. Le médecin-chef de Suma Assistance et une structure de santé privée a finalement déféré hier à sa convocation à la gendarmerie de Koloban. Dr Babacar Nian, qui s'est présenté dans les locaux vers 14 heures, a passé plus de 8 tours d'horloge avec les enquêteurs. Son audition, qui a débuté vers les coups de 14 heures, s'est en effet poursuivie jusqu'à 22 heures tard dans la nuit. Interpellé par Wolf Quotidien sur les menus de l'audience, le mis en cause balance la conique, je cite, « Je suis en audition, je ne peux pas évoquer les circonstances et l'objet des débats. Je suis là depuis 14 heures, il est presque 22 heures », fin de citation. Mon confrère de poser la question de savoir s'il a maintenu ses propos. En tout cas, Dr Babacar Nian minimise et répond, après un éclat de rire, « Je suis fatigué, nous n'avons pas encore terminé, référez-vous à mes avocats ». La veille, ce spécialiste de la santé était parti pour faire faux bon aux enquêteurs. À travers les médias, Dr Nian avait justifié cette décision par des raisons indépendantes de sa volonté. Selon lui, il est en convalescence puisqu'il vient de sortir d'une maladie qui nécessite un deuxième contrôle. Le médecin-chef de summa-assistance brandira un certificat médical de 20 jours. Allant croire, il a néanmoins demandé à ses avocats de se rendre à la brigade de recherche pour s'informer de l'objet de sa convocation. Ridicule Dr Nian, de titrer le quotidien, le journal souligne, il accuse le ministère de la Santé de « crimes » et se débine. Au même moment, dans Direct News, professeur Nian sur l'achat de matériaux médicaux, Dixit comme convoque au tribunal, il y a bel et bien détournement. Selon professeur Nian, en plus des tensions et le burn-out du personnel soignant, le système sanitaire est à bout de souffle à l'image d'un patient en détresse respiratoire. Il n'y a pas d'oxygène dans la plupart des hôpitaux. Certains ont peur de lancer l'alerte et se disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Si on ne dit pas la vérité, les problèmes ne sont pas solutionnés. Je ne veux pas polémiquer, mais je suis témoin des faits que je rapporte. On n'a pas les moyens de faire face à la pandémie parce qu'on vend l'oxygène. Détail d'une bamboula, c'est ce que propose justement Sousa ce matin par rapport à ces cliniques privées qui se sont sucrées sur le dos des malades avec l'oxygène médical en temps de Covid. Les bouteilles d'oxygène ont commencé à être facturées aux malades par les cliniques privées après l'apparition de la pandémie. Vendue aux structures de santé entre 47 et 48 000 francs avant l'avènement du coronavirus, la bouteille de gaz a vu son prix passer ensuite à 90 000. Et nous passons à critique pour parler du variant Delta qui décime la population. 29 morts en 24 heures. Marie-Chemesnia écarte toutes mesures restrictives. Record macabre depuis le début de la pandémie. Le Sénégal n'a jamais atteint pareil taux de létalité. Et puis le soleil sur un registre tout autre, mais toujours concernant la santé, ouvre sur le nerf sciatique, une pathologie handicapante. Les principales causes d'un mal qui prend de l'ampleur. Et nous poursuivons avec les échos. Tragédie à Medinafa, Sikambou. Un boutiquier meurt dans des circonstances troubles. Le corps enlevé sent les sapeurs traînés de mosquée en mosquée déposés à la morgue de Sikambou. La police interrompt net la cérémonie funèbre à la morgue et ouvre une enquête. Autre information dans les échos. Il s'agit du remplacement de Suleymane Teliko à la tête de l'UMS. Abdouhadra Djoub et Chimer Djouf offront. Plainte de Madiambaljane, Suleymane Teliko, introuvable entre guillemets, à Tchès et à Dakar. Ce qui fera dire à Madiambaljane qu'il cherche à se débiner, mais il n'y arrivera pas. Et nous poursuivons avec Dakar Time cette fois-ci. Par rapport à la plainte contre Amadouba, Imencio Moreno, Amadou Djoub. Le journal livre les faits, tandis que l'évidence, dans le même sillage, parle d'un étau qui se resserre contre Amadouba et compagnie. Affaire Loc-Afrique parlant, utilisation de faux documents pour tromper la justice. Le père envoie des médiateurs auprès du fils. Retard de vol, déficit de communication, billets chers, Air Sénégal dénoncés, livre l'info ce matin. Tandis que Mansour Feuille, dans un entretien avec les confrères de l'Observateur, le ministre des infrastructures et des transports, renseigne que les usagers pourront prendre le terre le 24 décembre. Les prix des billets varient entre 500, 800 et 1000 francs CFA. Autre quotidien, autre information, le mandat, il s'agit à faire supposer de trafic de visa. Il y en a marre, largue, son qu'il y faut. Renseigne mes confrères, tandis que Libération enchaîne. La banque régionale des marchés Papa Ousmane Han de Swordmines et les accusations de faux. Un présumé deal sur l'or et une intrigue à 8,3 milliards. La BRM assigne Swordmines et lui réclame une croyance de 8 338 milliards de francs CFA. Et puis, 24 heures, passons-y avec ce certificat de résidence qui est la nouvelle arme électorale. Talassi l'affirme les services de la mairie. Biram Soleil Job saisit un huissier de justice. Cette situation est d'autant plus curieuse qu'aucune mesure écrite n'est affichée devant la mairie. Même cas de figure à Dakar, le gouverneur Al-Hassan Sal tape sur la table et avertit si cette situation est avérée. Celle-ci est contraire aux principes qui font de l'action publique qui se doit d'être générale et impersonnelle. La BRM, observateur de l'Union africaine, 7 pays africains contre le Sénégal ne dit rien. Renseigne Raoumi Quotidien. Tandis que nous passons au quotidien du sport avec Sade tout d'abord. Devenu indiscutable en sélection, Nampalis, une place à conquérir à l'Esther. Ce nous l'emboucle avec la journée de vaccination à l'arène nationale hier. Les VIP boycottent le CNG. Bonne lecture à tous.